Bonjour à toutes et tous, c'est Blarkhan, et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 13 de mon let's play sur le jeu Ryzen 2 Dark Waters ! On se retrouve sur la côte d'Antigua, il fait beau, il fait chaud, la vague, les vagues font ce qu'elles font, et il y a un coffre que j'avais zappé, regardez, hop là, et voilà, et je vous retrouve donc, oh super, je vous retrouve sur Antigua, où j'ai changé de vêtements, voilà, voilà, j'ai essayé de gagner un peu d'argent, j'ai acheté tous les vêtements là-bas, et finalement, il n'y a que ce petit truc qui en ressort, euh, pou pou, pidou, 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 faut y voir, vous voyez, le vieux viscéré, et peut-être les pieds, je crois, voilà, les jambières de cuir, euh, tout simplement, donc, ce qui nous donne quand même une allure hachée cool ! Et en termes d'argent, j'ai plus d'argent, voilà, c'est terminé, j'ai plus de saut, j'ai plus de chien. On avait pas mal de quêtes à faire, notamment essayer de lever l'embargo, de convaincre les gens de lever l'embargo. Mais, 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 on va, on va, on va, et à chaque fois je me plante de bouton, on va se balader, mes amis, on va se balader, se balader, en passant par le chemin en haut à droite. Oh là, ok Petit bug, fait un petit moment que je n'ai pas joué Pour vous dire J'ai revisité un peu la zone au cas où J'ai trouvé un bouquin qui me donnait Une autre quête à aller chercher un objet Miraculeux, enfin bref Quelque chose de plus, vous voyez Donc du coup, du coup, du coup C'est par là le chemin ? Non, pas par là On va essayer de remonter On va faire un épisode Spécial exploration de cette zone Parce que vous connaissez mon amour Pour explorer Okunel, là, il n'y a rien Naisir, papapa Wally Et Walu Donc là, il y a une grotte C'est pas la grotte auquel j'ai déjà été Je me pose la question Oh si, je pense qu'on a déjà été par là Mais bon, tant pis Oui, oui, oui Oui, oui, c'était la grotte avec les gargouillettes Les gargouillinettes Et j'ai pas refait le stock Pour vous dire, je reprends à la wall again On est le dimanche 9 novembre 2014 Il est 16h45 Et euh... Et ça fait un petit moment que j'ai pas joué depuis la session Là, c'est sur 12 Voilà Donc du coup Où est-ce qu'on est là ? On est ici Ok Bon, on va visiter par là J'ai pas l'impression qu'on... Je demande où on est là en fait C'est très étrange Très, 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 très C'est quoi ces trucs ? Ok C'est l'idée de mon défense Allez Voilà Oh mais non, vous faites pas le poids contre moi mes amis Vous êtes pas assez forts Alors attendez, où est-ce que je suis ? On peut remonter par là-haut Et on peut reprendre par la plage Ok Bon, on va visiter un peu la plage On va... Oh, il y a les poissons Oh, ils sont jolis Et on va voir un peu ce que nous avons Donc là, on va arriver à la fin de la plage, je présume Il n'y aura rien d'intéressant À part des petits poissons Des petits poissons Ok C'est un coin très sympathique Et ce qu'on peut dire par rapport aux îles qu'on a déjà visitées C'est qu'hélas, elles se ressemblent un petit peu Je... Hop là Chapant de beau fond Elles se ressemblent un petit peu Et ça, c'est un petit peu gênant Voilà Et je viens dire un petit peu Un petit peu trop de fois Voilà Alors, euh... Ouais, mais... On a l'impression de se retrouver dans les mangroves de... De la première... Wow Ouais, hé ! Genre, genre, il y a des engloutés Allez ! Non Allez Voilà ! Et voilà ! Et tiens ! Non mais sans blague D'accord, donc maintenant il y a des engloutis qui vont nous attaquer Super ! Ah bah ça, ça fait plaisir C'est gentil Faut pas fouiller En plus, ils donnent pas grand-chose Réellement, euh... Ils sont un petit peu Ok Ah mais... Allez, allez ! Meurs ! Allez là ! Alors où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on est ? On est toujours sur la plage Et si je vais par là ? Ah d'accord On est même pas sur la plage en fait On est dans... Dans les racines de je sais pas quoi Il y a un coffre là-bas Ok Non mais si je vais par là, je vais... Ah d'accord On est ici Ok Si je vais par là On revient peut-être sur la plage D'accord Bon bah on visite les... Les marécages Les marécages Facile Dague de boucaniers Allez on prend Ça fera toujours ça de moins à prendre Alors... Où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? Par là Là on arrive d'accord On arrive sur la côte Alors on va éviter d'aller sur la côte Mon but c'est pas de la visiter Pas tout de suite J'aime bien faire les choses étape par étape Et de pas me planter Jusque là ça m'a plutôt bien réussi vous voyez J'ai pu pas mal visiter de choses intéressantes Pirates Pirates Engloutis Engloutis Pirates Marins Alors il y a des crânes Ah non c'est des noix de coco Ouais on est sur une petite île Une petite île où il se passe pas grand chose Non Non J'ai cru qu'il y avait des méchants Mais a priori Ah il y a un trésor Ok Ok bon bah on va creuser On va creuser Alors j'ai trouvé un trésor qui n'était pas marqué sur la carte Alors peut-être que j'avais la map Mais je n'avais pas fait le repère C'est possible aussi Je ne sais pas Allez fais péter Fais péter Fais péter Euh ok Alors voyons voir un petit peu ce que nous avons Trésor Euh sans Sécure Enfin toujours bien Ouais j'ai tout pris J'ai tout pris J'ai tout pris Un objet légendaire Ah c'est un objet légendaire D'accord on a trouvé la but Euh Butin Tout Personnage Collection Ça fait quoi ça ? Russe plus un On dit qu'elle est maudite depuis la perte de sa comparse D'accord Intéressant Euh Et du coup ça m'a monté Ok Ok Ah bah j'ai gagné Super Je suis encore meilleur en truc Autant mieux Et par là On revient sur la carte marine Oui je vais beaucoup dans les menus Et alors Vous allez pas m'en tenir rigueur Parce que Bah là Alors là il y a un petit camp Petit coffre hein Ça fait toujours plaisir On sait jamais Alors et par là-bas On est déjà Ouais d'accord On va éviter On va éviter On a dit On ne le fait pas Aïe Mais Je sais pas comment riposter Il me le met Il me met Y Il me dit Allez vas-y Mais Réellement Mes amis J'ai du mal à comprendre le timing Pour faire des ripostes C'est assez chaud C'est assez chaud Et C'est pas très intuitif Les coups de pieds j'ai compris Ça c'est sûr Mais pour le reste Je vais me baser sur la force physique Et on va taper 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 Jusqu'à ce qu'on ait plus de popo Ouais il doit y avoir un chou Non 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 On va pas par là Donc je pense qu'on a pas mal visité ici Et là je suis encore perdu Ok Oui j'ai une mémoire de poisson rouge Et alors Là il y a le coffre vide Là-bas on a fait tout le tour Et là on est De l'autre côté Ok alors On va aller par là Pour s'en assurer Il y a une hache Vous voyez J'avais oublié une hache d'englouti Ça permettra de le revendre à Agnol Et gagner un peu d'argent Toujours ça de gagner Vous me direz Et donc là on repart par là-bas Mais on va Hop là Oléandre noir Ça je prends Récupérer Ouais c'est bien par Allez allez On y va On continue Notre périple Quoi qu'on aura bien visité On pourra faire s'atteler Sur toutes les petites quêtes De tout ce qu'il y a dans ce Dans ce patelin Et essayer d'avancer Dans la quête principale Euh En temps et en heure Vous me direz En temps et en heure C'est quoi ce truc Il y a une tour Intéressant Qui c'est qui pourrait vivre ici Je sais pas La tour de Marc Oh bah je l'ai ouvert facilement C'est qui Marc ? On a pas laissé des trucs à manger Non ? Rien du tout Ok Salut Marc Salut Euh Est-ce que tout le monde à Antigua C'est que je suis capitaine On porte le même blouson divan Et vous faites ça à la longueur de journée C'est clair Tu t'ennuies tellement Que tu regardes ta tour Toute la journée Est-ce que c'est ce que tu fais tout le temps ? À parfois j'aide les gars Sur les bateaux de pescure Ouais ça a l'air vachement passionnant Je me sens juste J'ai juste un oeil sur les navires Qui passent par Et il y a toujours Quelqu'un qui est capable de arrêter et parler Ok Euh Je cherche un druide Je cherche un druide Un druide ? Tu dis ? Je ne sais pas de druides Pas dommage Ou si je l'ai fait Ils n'ont jamais appelé ça Hum Ils devraient aller trop loin D'accord Je trouverai bien T'inquiète pas Qu'est-ce que j'ai eu ? 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 Tu n'as pas le capitaine Et j'ai crué avec lui Il y a une toute la place D'accord C'est un vieux de l'œil quoi Que je n'ai pas été sur les navires Alors Qu'est-ce que vous voulez dire ? J'ai vu des embloutis, moi, pour te dire. Je m'étonne, je trouvais. Ah mais c'est fini ce temps là. J'ai cru qu'on parle... Qu'est-ce que vous pensez du Capitaine Slane ? Ouais, totalement. Et pourquoi pas ? Regardez tout ce que sa stubbornité a accompli ici. C'est lui et le creed qui a gardé les autres Capitains en ligne tout ce temps. Qu'est-ce que vous pensez du Capitaine Slane ? C'est jeune pour être un Capitaine. C'est plus jeune que vous. Slane a fait le Admiral à remercier pour tout ça. En tant qu'un homme, il était le seul survivant de l'un des combats d'admirals. Il a mis son chemin à un autre Capitaine, et puis a commencé à faire un nom pour lui. Il est mort, donc on s'en fout maintenant. Striking fear into all he encountered. Spent a lot of time in northern waters, scrapping with the Inquisition. It's the poor bastards that sailed with him I always feel sorry for. Ok, j'ai tué le Capitaine Crow. I killed Captain Crow. Had he gone as mad as the stories say ? Totalement. Well, he did try to summon an Earth Titan. But you stopped him ? With some help. You did good, lad. He had to be stopped. The job's not over yet, though. Euh, vous avez des choses à me dire que je ne sais pas déjà ? Anything else you can tell me that I don't already know ? Oh, plenty ! About Mara, Captain Garcia, or even Captain Steelbeard. But all this talking's making me hungry. I don't suppose... I help you get something to eat, and you keep talking. Ah, ok. Smart, lad. Que voulez-vous que je fasse ? What do you want me to do ? Rick, the storehouse master, was supposed to bring me a package. But he must have forgotten. He's a good lad, but a bit scatterbrained. I'll just wait here while you go see what happened to my package. Alright, but these stories better be worth it. Ok, Mark, je reviendrai te voir un peu plus tard, parce que j'ai pas envie de me téléporter, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Je vais me... Alors, je vais visiter ta maison. Tu vois ? Hop, et voilà. Je te pique tout ce que tu as. Voilà. Et je me barre. Je vois un petit singe que je vais trucider sans vergogne. Voilà. Et du coup... Du coup, du coup, du coup... Je ferai ta quête un peu plus tard. Alors là, on continue cet épisode spécial exploration. Je ne sais pas si vous, vous êtes curieux de savoir ce que nous regorge cette forêt. Mais moi, totalement. Totalement, totalement. Alors, du coup... Ok. Je vais plutôt partir par là. Si c'est possible. Si c'est possible. Il y a rien du tout. Il y a rien du tout. On dirait une cage pour un trésor. C'est étonnant. C'est étonnant, ouais. Il y a rien du tout. Tu vois ? Il y a rien. D'accord. Bon ben, ça c'est fait. Il y a rien du tout. Oups. Allez. Hop. On va sauter un petit peu. C'était peut-être un petit peu trop haut, ça. Je me suis dit, au moment où j'ai sauté, j'ai fait... Oups. Ok, il y a les singes. Allez. Et deux, un. Allez. Allez. Et deux, deux, un. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont... Ils sont plutôt sages ces singes. Ils viennent un par un. Et voilà. Ils sont vraiment sages ces petits singes. Ça, c'est des gentils petits singes. Bientôt, quand j'aurai ma ruse assez élevée, je pourrai... Comment ça s'appelle ? Je pourrai apprivoiser des singes. Je sais pas encore comment ça va se faire, mais je trouve ça marrant quand même. Pouvoir apprivoiser des singes. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. On pourra même avoir un perroquet. Et dans un univers de pirates, avoir des singes et des perroquets, je trouve ça trop badass. Voilà. C'est dit. Ça me donne très envie. Ouh là là ! A priori, ils sont de l'autre côté. Waouh. Alors, c'est sacrément mal à ces petits singes ! C'est fini le temps où ils nous faisaient peur et ils nous tuaient. Oh, il y a un croco ! Oh, il y a un croco ! Allez ! Meurs le croco ! Oh, j'ai tué le croco comme ça ! Vous avez vu ça ? Oh là, je l'ai défoncé alors que la première fois, vous vous souvenez, je courais tellement j'avais peur. Ah, je suis content là ! Vous voyez, je suis content ! Je suis devenu... Un épisode spécial ! La map ! Plein de chemin là-bas. Allez, je vais aller tuer ces deux gros là-bas. Comme ça, je serai tranquille. Ah, il y a quelque chose là-bas. Yo ! Allez ! Allez ! C'est vraiment moche hein, maintenant qu'on les voit au jour ! Allez ! S'il te plaît ! Tue-moi ça ! Oh là 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 ! C'est... Allez ! C'est pire que les gardiens ! Oh là 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 ! Saloperie ! Saloperie, 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 saloperie ! Ah oui, il est d'accord, il donne des haches. Grosse bête, grosse bête, grosse bête ! Alors, où est-ce qu'on est du coup maintenant ? On va par là. Bien, monsieur. Salut ! Eldrick ! Eh, mais c'est pas toi que... Attends. Je sauvegarde. C'est pas toi que je cherchais, le droïde ? Euh... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Merci ! Salut ! Ouais, tu ressembles bien à un droïde. Attends. Ça ne peut pas être. Est-ce que c'est vraiment toi ? Euh... On se connaît ? Euh... Ça fait un bail, hein. Ravi de voir que vous vous souvenez de moi. Bah a priori, on connaît ce monsieur peut-être de Ryzen 1. Je ne sais pas du tout. Euh... Ça fait un bail, hein. Peut-être que je ferais Ryzen 1 un jour. Faranga t'a beaucoup, mon ami. Vous vous souvenez, c'était votre courage contre les titans de fire qui a prévenu un désastre. Euh... Dommage, quoi, au final. C'est juste un pire qu'il n'y avait pas beaucoup de Faranga à la fin. Il y avait assez, mon ami. Et il y avait assez d'entre nous. Ok. Avec tous les bons spirits, je suis heureux de te voir ici. Bah oui. Oh, du coup, comment ça se passe par ici ces derniers temps ? Et avec quel bon vent vous amène, dis-moi. Alors, qu'est-ce que tu fais ici, en tout cas ? Mon passion pour la recherche et le désire d'aider à mon ami. C'est ce qui m'a apporté ici. Il y a une créature de pouvoir ancien arrière. Ah ouais ? Elle cherche rien de moins que le contrôle du monde entier. Tu veux dire Mara ? Oui. Mara. C'est le boss final, t'inquiète pas, j'irai la détruire. J'ai juré de la détruire. J'ai juré de la détruire. T'inquiète, je suis mal à l'aise. C'est pour ça que je dois le retenir. Peu importe l'amploi de son pouvoir, elle peut être vaincue. C'est pour ça que je dois le retenir. Ha, ha, ha ! C'est autosystème que ça. D'accord. Ces gargouilles sont terrifiantes. D'où viennent-elles ? Les gargouilles, ces gargouilles, d'où viennent-elles ? Les textes anciens parlent d'une race ancienne de l'Homme. Elles étaient à l'époque aussi puissants que les lignes de Faranga. Leur empire était limité et leurs fortresses layaient sur l'arrière de l'homme. Pendant l'âge de la détruire, ils ont retourné à leurs vauts de pierre sur les montagnes. Depuis plusieurs années, personne n'a vu aucun signe de elles. Bon, j'en ai tué quatre. T'inquiète pas, ma paupiète, ça passe tout seul. Elles étaient civilisées. Qu'est-ce qui leur fait sortir de leurs cavernes ? Les gargouilles sont des creatures magiques. Elles drawent leur énergie de la well-springs de leur montagne. À la pique de cette montagne, il y a un temple, que l'ancien texte s'appelle l'air temple. Un désastre, driving them out, scattering them across les oceans. Les signes indiquent que le désastre était Mara's travail. OK. C'est ce montagne ? Où est-ce que c'est ? C'est le mystère. Apparemment, un jour, il s'est simplement disparu. Ces gargouilles ne peuvent pas juste s'entraîner dans les morceaux. C'est vrai, je vous le remercie. Je n'ai pas encore montré toutes les parties de la histoire. C'est pourquoi je dois trouver le temple de l'air. On ne sait pas où il est. Il vient de le dire. Comment ça se passe, il paraissait ces derniers. Ouais. C'est bon, mais peut-être que vous devriez garder votre attention sur ce qui se passe ici. Pendant que vous faites votre recherche, ces gargouilles vont s'entraîner sur l'île. C'est ce que vous voulez ? C'est vrai. Une solution à la infestation gargouille, c'est la priorité. Quatre, c'est déjà suffisant. Bon, que veulent ces créatures ? D'accord. Je pense que tu peux faire des gentilles petites gargouilles. Je pense que tu veux faire des gentilles petites gargouilles. Où est-ce qu'elles sont nichées ? Voilà. Je ne sais plus lire à cette heure-là. C'est fini. Oh, difficile de dire. Je vais trouver le temple de l'air et l'étudier. Ensuite, je vais savoir plus sur leurs plans et leurs objectifs. Combien de gargouilles peut-il y en avoir ici ? A priori, il y en a 12. Trois nids. Deux d'entre eux sont probablement sur l'autre côté de la rivière, au nord. Je pense que le troisième est quelque part au sud. Comme créatures volantes, ils favorisent les locations élevées. Ok. Oui, je les ai tués, t'inquiète pas. Et combien pensez-vous qu'il y en a ? Ces oeufs, combien pensez-vous qu'il y en a ? D'un espace de la rivière ? Probablement pas plus que 5. J'espère que je les peux prendre. C'est mieux. Sinon, dans quelques semaines, ça va commencer à nouveau. Je pense que j'ai vu environ 12 autres spécimens. Ok. Donc, bonne hunting ? Ok. C'est très réassurant. C'est moi qui fais tout le boulot, finalement. Euh, attends. Plus vite, nous éliminons les... D'accord. Ok, ok, ok. Bon. Si tu veux bien, Pépé, moi, je vais par... Là-bas. A priori, j'ai déjà visité tout ça. Ah, ça tourne. Où sont les singes ? Où sont les singes ? Où sont les singes ? Mourez, les singes ! Pauvres... Ok. Allez. C'est pas vous qui allez m'embêter, espèce de démon des salles de mes doigts de pieds. Alors. Youhou, madame la gargouille. Hop là. M'en fout j'ai du rhum à volonté. Ou pas. Ouf. C'est le prix. Grosse bête. C'est le fini shim de l'amour que je vous ai donné avec un démon des sables. Même pas peur. Il y a des grottes là-bas. Ah ah. Je pense qu'on arrivera devant les grottes où on était la première fois. Parce qu'après ici, il n'y a rien d'intéressant. Voyons voir. Non, après on revient. OK. C'est parti. Par contre, je n'ai pas trouvé d'œuf, pour vous dire. Allez. J'en ai six, c'est déjà pas mal. Tac, tac. Voilà. Mais je ne trouve pas de nid ou d'œuf. Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas où ils sont. OK. Bon ben voilà. C'était fait. C'était comme ça. Et on va aller visiter un peu la grotte. C'est parti pour de l'exploration de grottes. Youhou. Ça n'a pas l'air d'être une grotte en fait. Voyons voir. Ah, d'accord, non. Voilà. Ça, c'était le chemin. Ça, c'était le chemin. OK, 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 OK. Et ça nous ramenait donc en bas. Et du coup, ce chemin à droite là, c'est quoi ? Oh, attendez. C'est ça, le nid, peut-être ? OK, ben, on a trouvé trois œufs de gargouille. Nickel. Voilà. Puis le poil. Pas difficile, je dirais. Bon. D'accord. Plus compliqué, celui-là. Vous voyez, il en avait que quatre, mais plus compliqué. Donc, on a trouvé un nid et il a dit qu'il y en avait trois. Donc, par là, on ne va pas y aller puisque ça ne sert à rien. On va retourner de l'autre côté. Et on va continuer notre petit périple de chemin pour remonter en fait sur le côté, redescendre vers le village et après faire toute la partie droite. J'aimerais faire tout ce qui est dans cet épisode, si c'est possible, bien sûr. Voir même terminer toute l'île. Comme ça, on sera tranquille pour le prochain épisode. Et on continue de nous balader. Continue. Oh, yeah, baby. Alors, OK. Sympathique. J'espère que j'aurai assez de popos. Super. Eh, c'est bon là. Oh, les démon. Faut vous coucher maintenant, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Et voilà. Non mais sans blague. Je crois qu'elle va me voir. Je crois qu'elle m'a vu. Non, 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 non. Mais non, mais j'appuie sur le bouton. Non. Non, non, non. Bien. Raccord. J'espère que j'étais pas trop loin quand même parce que ça voulait pas faire ce que je voulais voilà ça voulait pas faire ce que je voulais ça ne voulait pas faire ce que je voulais j'en ai dit sauvegarder alors où est-ce que je suis ça a se gardé attendez je suis où sur la map oh d'accord bon ok bon au moins ça m'a pas mis trop loin je vais pouvoir m'en sortir j'espère allez maintenant tu crèves tu crèves allez voilà allez maintenant on perd pas de temps on y va on fonce parce qu'il y en a marre allez hop allez dépêche toi c'est bon tu l'as ramassé allez hop 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 on court on saute on saute on saute on ressaut on pique ce qu'il y a dans le nid allez hop voilà voilà on prend le truc on prend les trucs à côté voilà 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 et voilà on a pris allez on continue hop là on ressaut on prend l'oléandre noir et bien sûr c'est un lit spirituel parce que le jeu ne veut pas que je me et regardez là bas il y avait des choses voilà on y va maintenant on va se le garder allez 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 sauvegarder voilà c'est bon ça sauvegarder allez on se refait les autres zigotos youhou et oh les démons allez je spam les boutons et je les ai tués tous les trois ok on re sauvegarde une nouvelle fois parce que il n'y a pas de pitié on prend la planplante et on y va défoncer le gros viens ici le gros allez hop là j'ai plus de la popo mais allez qu'est-ce que c'est là-bas il y a oh oh super et hop un croco oui parce que voilà un croco bien sûr un croco un champignon pocu ça peut toujours servir et là je suis où ok donc là on n'y touche pas c'est pas notre but peut-être juste il n'y a pas des choses par-ci par-là cachées a priori non on continue notre chemin plus rien me résiste maintenant à part quand je fais des choses débiles et là je ne peux pas m'en prendre qu'à moi-même oh des champignons pocu on va les prendre ça fait toujours des provisions en plus vous me direz donc là on n'y touche pas voilà oui c'était viril oui oui c'était un cri bien viril de chez Blarkhan que vous avez entendu je pense que vous connaissez déjà un peu ce genre de cri vous les avez connus dans The Evil Waving on va avancer par là en fait il y a des petits singes on va les laisser tranquilles pour le moment je le dis bien pour le moment et on va grimper ah il y a un camp ici ok et voilà je ne sais pas qui c'est qui vivait ici mais en tout cas c'est très sympathique à lui merci et donc là on est en haut et finalement il n'y a rien d'accord ok il n'y a rien très bien ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de piège vous savez le piège Y genre tu vas crever t'es mort allez hop décède ok donc là ça monte on va grimper on va grimper et voilà alors on a tué le singe on va le récupérer voilà c'est toujours des choses en plus un champignon peau cul hop on prend quand même voilà et voilà et du coup on est là-haut mais là-haut il y a un trésor et ça ça fait plaisir mais c'était pas l'autre qui devait normalement récupérer ce trésor si on le pique est-ce qu'il va être content ce soit une question à se poser allez trésor du piton rochot d'un tigoua où il y a bébé toujours de l'argent en plus et du coup il n'y a plus rien très 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 bien ok on va redescendre maintenant on va y aller doucement pour éviter de se casser les pieds un peu comme ce que je viens de faire voilà alors est-ce que j'aurais une quête Antigua ouais bon 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 tout ça tout ça tout ça on s'en tape un petit peu vous me direz alors ok aidez mon dessin et voilà et par là il y a quoi on revient sur la carte marine il y a un trésor par là bas champignons champignons là bas on va le ramasser non mais j'avais entendu que la musique avait changé vous voyez mais je m'étais dit bon pas grave et là bas il y a quelque chose il y a une grotte intéressant 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 juste récupérer les deux trois petites choses qu'il y a par là voilà bon ça des fois c'est super facile des fois ça ne l'est pas je ne comprends pas et on va aller visiter cette grosse cave il y a des démons alors est-ce que c'est un repère un nid de de trucs c'est une très bonne question on avait déjà vu que les ghouls nous nous faisaient vraiment plus peur ainsi que les crabes c'est pas réellement ce qui nous fait aussi le plus peur donc pour le moment il y a que les gargots qui pourraient vraiment faire mal et les gardiens bien sûr les gardiens eux voilà c'est des relous de service on est d'accord alors qu'est-ce que c'est que ce truc non d'accord ok 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 j'ai rien dit en fait dans le sens où ou voilà j'ai rien dit réellement je ne voulais pas avoir d'autres ennemis que que ceux-là quoi ceux-là ils sont gentils on va sauvegarder on va sauvegarder vous êtes d'accord avec moi on va sauvegarder allez hop on sauvegarde parce que cet ennemi je ne le connais pas qu'est-ce que c'est que ce bordel encore on dirait un homme un homme au mar il a l'air d'être méchant en plus on dirait un homme au mar hop là on va sauvegarder à nouveau voilà et on va essayer de se le tenter que voulez-vous hop gobelin ah mais c'est pas très méchant c'est pas très méchant oh je m'attendais à quelque chose qui soit super résistant même les gargouilles sont plus sont plus méchantes que lui oh bah ça va oh bah j'ai pas peur en fait oh on va pas mettre on va pas mettre on y voit très bien d'accord d'accord donc un hop gobelin on saura qu'il y a des hop gobelins dans le jeu ce qui fait que le bestiaire est quand même assez développé je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça très très beau hop on va manger un petit truc voilà alors là on a deux chemins par là-bas il y avait un ennemi on va pas y aller tout de suite et où est-ce qu'on arrive waouh il y a un monsieur duncan ok alors mec tu sais qu'il y avait des méchants tout ça tu t'en fous un petit peu hein t'es plutôt flex comme garçon c'est ça je te pille sans vergogne et alors vas-y raconte-moi qui t'es de dehors je l'ai tué la voie est libre d'accord qu'est-ce que vous faisiez dans le coin d'abord et tu t'es préparé un petit lit tout ça tu as de la chance que nous vous ayons trouvé vous savez oh malédiction tout ça t'inquiète pas sinon la voie est libre la créature est morte mort c'est la dernière fois que je vais peser dans une merde ici je vous remercie je vais vous sauver je vais rester à peser et laisser la trésor de la grotte d'antigua ah nickel c'est gentil votre ami était inquiet pour vous c'est pourquoi nous sommes ici ah bon ah je crois que oui il nous en avait parlé c'est vrai moi et lui on va probablement avoir un rire un jour mais maintenant si l'un d'entre nous va être eaten je veux que c'est lui ok alors voyons voir voyons voir inventaire inventaire carte marine carte marine journal ok placer repaire ok bon bah on va sauvegarder là voilà et on va continuer à explorer la grotte pour trouver le trésor le trésor c'est ça qui est bien c'est cool on est libre de faire ce qu'on veut vous voyez j'explore je découvre des trucs je me bats contre des hobgobelins et tout ça et ça c'est cool c'est pour ça que ce jeu est bien il a plein de défauts mais il a aussi de très bonne qualité et je le conseille pour ceux qui aiment bien les aventures pirataires piratresques oh c'est juste une chauve-souris bon ça va regardez oh elle se rebite c'est pas comme si elle me faisait réellement mal allez on continue et sabre d'abord d'accord en gros la grotte était terminée et c'était une sorte de mini boss moi je suis déçu vous voyez bon ça fait toujours un trésor en plus et donc ça fait toujours des pépettes en plus et ça c'est cool allez hop là nickel et on va pouvoir continuer notre exploration on va pouvoir sortir de la grotte ah attendez attendez veine de minerai ça c'est toujours bon ça fera toujours des des pépites en or en plus voilà 5 pépites champignons pour cul hop on prend et on va pouvoir sortir et du coup du coup du coup du coup ok on va pouvoir redescendre ok peut-être aller dormir un petit coup pour ce qui est chiant c'est que non je vais terminer au mieux je mettrai la la truc et si vous savez pas de quoi je parle et bah c'est la truc voilà donc là il y a oh du oh il y a une maison regardez oh les gens tu l'as manqué j'avais oublié que t'étais un peu t'étais un peu pourri pour tout ça hop là allez voilà et hop et hop et hop et merci bon les crabes allez les crabes géants c'est bon voilà donc par où on était donc ça c'est que totalement la plage on va aller voir la maison tiens ça ça m'intrigue si on peut y dormir ça serait bien comme ça hop on est tranquille allez voilà vive les frappes puissantes je vous le dis alors une maison tiens on est chez qui on va d'abord la piller allègrement avant la cabane de pêcheur d'accord salut eddie qui c'est nous bon c'est bien l'île bon je passe vite parce que voilà c'était la quête on l'a fait voilà ça fait un goût de demande il est chaud bon je passe un peu vite voilà calmez vous votre là un quittanage mais j'ai besoin de poissons frais d'accord en plus il se barre il me laisse le champ libre donc on va faire dodo jusqu'au matin ça fera toujours ça on va piller la maison et en fait je pense qu'on devait passer par là le mec s'il pouvait éviter voilà de pleuvoir ça ça m'arrangerait personnellement et fais voir moi un peu ce coffre il y a des fois les plus petits ils sont plus faciles enfin ils sont plus durs que les grands et là on a l'homme courageux j'ai voulu montrer à tous qu'il pouvait climb the high hill même avec sa pegue une nuit il a resté le pire de la pire pour prouver son point et il a disparu sans personne savoir si il a atteint la pire j'ai déjà trouvé la pegue dans ton tu as un coffre en bas intéressant d'aller voir wow Duncan ok bon non il n'y a rien d'intéressant donc c'était qui l'autre monsieur qui était au près du feu c'était Duncan ils ont bougé de place ok bon bah très bien il y a un singe il y a un petit singe tout mignon regardez il est mort oui je suis méchant et alors j'adore tuer les petits singes au beau matin c'est ça qui est bon mes amis c'est ça qui est bon hop là ok il n'y a rien par là et on arrive par là-bas ok et on a allez allez oh mais oh ça va là les gangbangs de crabe de démon fondeur et de démon des sables et de tous mes machins espèce de vermine vous allez crever et arrêtez de me les gonfler non mais ça va non mais ça va non je n'ai pas perdu mon sang froid pas du tout par où on est là ok donc on a encore des doux mots encore des saloperies de démon et les allez crever et retourner en enfer qu'est-ce que c'est encore ce truc on dirait une araignée vous savez les araignées allez on va se regarder et l'araignée noire qu'on avait vue avec Patty mais il y a longtemps c'était dans les premiers épisodes quand j'avais j'étais tout jeune et et inconscient du danger de ce jeu il y a une grotte ok on va visiter la grotte araignée funèbre ouais c'est ça allez putain ça fait du mal wow allez oh c'est super méchant allez putain mais je fais rien comme des gars c'est abusé je fais rien comme des gars je fais rien comme des gars c'est horrible allez au secours on va rester trois plombes elle a essayé de la tuer est-ce que j'aurais pas à inventer voyons voir consommable mort factice on s'en fout ok on s'en tape blue dimerie c'est quoi ça on va y aller en mode bourrin oh là là j'ai tout perdu ça recharge oulala on va laisser ma vie recharger un petit peu on joue à cache cache on joue à cache cache mes amis elle est là bas elle est là bas elle est là bas tu es caché et là tu fais quoi ma grosse hein tu fais quoi je suis en haut du rocher je t'attends seulement j'avais un sniper je pourrais te viser tranquillement des bouboules de feu vous voyez des trucs comme ça mais non il n'y a rien dans ce jeu ah tu peux pas monter je re-sauvegarde un petit coup parce que si je crève j'ai pas envie de perdre tout ce que j'ai fait alors est-ce qu'il y a moyen qu'est-ce que je peux faire potion de lame allez je me prends une petite popo on y va saloperie j'ai plus rien pour me soigner ça m'agace et je ne veux rien faire comme dégâts bien sûr mais bien sûr bravo bravo pendant qu'elle est occupée moi je hop ok ouais le jeu il est relié je vais revoir des popos dans ce cas là euh c'est pas moyen pour que allez on y va viens là ma grosse waouh waouh la grosse elle a bugué allez 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 oh ah c'était elle ou moi mais c'était elle et elle est morte saloperie va juste un oeil quoi oh la saloperie elle était beaucoup plus dure j'ai trouvé que la deuxième fois où on l'a vu chaud 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 maintenant maintenant j'ai plus de robe ça a l'air d'être voilà pas des gargouilles mais des chauves-souris donc ça ça va pas trop méchant voilà lag lag de console oh la la non aïe aïe voilà j'en ai là je joue comme des comme un pied c'est abusé et un gros lag de console j'espère que ça va pas faire bugger ma capture j'espère beaucoup mais où est-ce qu'on est ok ah les singes on va tuer les singes ce n'est pas grave allez c'est bien ça ils sont ils sont pas mal ces petits singes ils attendent vraiment chacun leur tour pour venir m'attaquer voilà ça c'est des bons ennemis voyez c'est vraiment des très bons ennemis parce que au moins ils sont gentils eux ils arrêtent pas ils m'interrompent pas toutes les 30 secondes comme c'est ce démon de chez je sais pas quoi et où est-ce qu'on est du coup on est dans la petite zone où on avait pas peu ou pas visité en fait ok on va juste faire un petit tour par-ci par-là c'était le côté des singes où j'avais pas voulu m'enfoncer d'accord donc là donc là il y a un passage secret pour aller plus vite et il y avait une grosse araignée ok et on va peut-être aller sur la plage non sur la plage on l'avait déjà visité ok 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 on va juste regarder ce qu'il y a là voilà donc là il y a rien très bien et et après on redescend sur le village mais bon ça j'ai pas envie de le faire tout de suite on va continuer juste à aller explorer la dernière zone par là-bas et ça sera déjà pas mal il ne restera que la grande zone sur le côté droit de la map si vous si à force que je mette en pause vous repérez donc je pense qu'on n'aura pas tout le temps on n'aura pas le temps de faire tout cela dans cet épisode on se rapproche de la fin et oui et oui et oui et oui on pourra continuer si je peux déjà finaliser cette partie-là ça me fera très plaisir ok là-bas il y a un crabe quelques petits crabes d'accord oh allez allez voilà voilà sans blague il faudra que je pense entre l'épisode 13 et l'épisode 14 de me refaire un stock de plein d'objets parce que voilà je commence à être en pénurie et ça commence à se ressentir vous voyez je commence à flipper ma maman de crever on est à la fin ah ouais d'accord ah c'est tout petit en fait c'est tout petit tout petit ah il y a juste un coffre on n'a pas trouvé Elric si on a trouvé Elric mais je ne sais plus qui c'est qu'on cherche en fait je ne sais même plus pourquoi on cherche quelqu'un en fait pour vous dire je ne suis tellement pas dans les quêtes pour cet épisode que je ne sais plus alors on va se re-téléporter à la maison c'est juste à côté et ça nous permettra de revenir et on continue où est-ce que je vais maintenant je vais dire ah parce que j'ai fait toute cette partie là je la voyais plus longue en fait elle est toute petite on va visiter cette petite partie là on va revenir sur le village si je vois qu'il n'y a rien on va essayer de se faire la cascade et commencer un peu mais mais voilà quoi oh il y a un monsieur il y a des messieurs ici intéressant et là il y a d'accord on arrive sur un plateau voyons voir voyons voir et il y a une grotte non mais en fait c'est super grand ici ça n'a pas l'air comme ça donc tout ça j'ai visité en bas on va aller tuer les singes voilà voilà un coffre allez ça fait toujours plaisir ok ça et comme ça et voilà donc là il n'y a rien d'autre on a quand même une sacrée belle vue il y a une fleur ici mais bon c'est pas très gênant puisque tout le reste on a visité on va pouvoir descendre si je trouve un chemin allez hop et oui voilà j'avais vu une grotte on va aller voir la grotte en fait on pourra pas aller voir on aura pas assez de temps mais au moins on va finaliser tout cela ça on sera tranquille ça ça fait plaisir où est-ce qu'on est on dirait qu'on est dans un repère de pirates c'est étrange on aura piqué tout ça alors ok d'accord comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça et comme ça bon il n'y avait pas grand chose dans cette grotte je suis légèrement dessous ah et au moins des veines mineraies ça pourra toujours faire des pépites en or voilà 5 pépites ça fait toujours plaisir hop là donc du coup on peut ranger ça on va aller voir ce que sont ces messieurs salut inutile d'être sur la défensive vous connaissez celle du type qui ouais ah j'ai reçu du roi que faites vous là au juste qu'est-ce qu'il se trouve qu'est-ce qu'il se trouve j'ai vérifié que ces idiotes qui n'ont pas de l'emploi n'ont pas de l'emploi ok je vois que vous... je vois que vous êtes sérieusement oui mes enfants ne font rien que l'admiral n'a pas de l'emploi euh 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 if you're gonna be a real pirate you should do something pirate like like what euh euh ok ça va ok ça va euh non merci euh euh become a feared master swordsman all that poncy sword waving not a chance no one will fight me anymore any like be master and commander i hate ships and water eh ok j'ai besoin de tonodo i need the water barrels i can't do that until the admiral gives the order not even for you captain just ok toi t'es relou d'accord donc ça c'est pour la quête principale en fait euh je pensais que si je leur pille leur truc ils vont me ils vont me faire des câlins on va tester on va voir hop là je prends de l'avion cru et je pille le coffre sans vergogne merci bon a priori ça les dérange pas porteur beau porteur beau porteur beau d'accord il y a pas un truc caché là sous la non il y a pas de truc caché sous la cascade toi t'es qui miles miles tu vas pouvoir m'aider yo miles oh tiens c'est une nouvelle tête celle là on la connait pas ouais vous avez des tonneaux pour moi vous avez des tonneaux pour moi c'est bon pour la santé il a l'air un peu bourré il a l'air un peu bourré ça ressemble à un travail pourquoi fais-le c'est compliqué d'accord n'oubliez pas mais parfois je drink un peu trop vous ne dites pas non c'est vrai à l'époque j'étais avec l'admiral un peu de un peu de un peu 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 voilà vous ne devriez pas pas de un peu alors vous avez des bonnes un peu un peu un peu un peu vous avez rencontré mon ami Kiko un peu un peu un peu un peu un peu un peu comment vous persuaderez de livrer le hop voilà je vais le défoncer c'est pas grave je vais le défoncer c'est pas grave il est en force il est en force emb l'embargne pas ou un peu il est il va quand même falloir que je le combatte il est il est il est il est il est Un malakas peut, vous savez, prendre les minds des gens et ceci. Ha! Mais tu devrais faire un grand puppet, n'est-ce pas? J'aimerais voir ça! Vous venez d'avoir une excellente idée. Ha! Ha! Non, hair. Alors, nouvelle poupée, la poupée de Butch. Voilà, boit un petit coup mon pote. Donc, qu'est-ce que j'ai obtenu en retour? Euh... Ma éternelle attitude, je veux dire, gratitude. D'accord, super. Bon, tu peux me donner les mèches de cheveux, s'il te plaît? Même pas? Voyons voir. Euh, qu'est-ce que j'y gagne? Voyons voir, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Je dois prendre contrôle à l'aide d'une poupée vaudure pour passer des manoeuvres... Ok. Je peux pas simplement le tuer. Voilà. Regarde à ces gars là-là. Qu'une vie facile. Ces gars, leurs vies, sont uniquement le plus facile que je les fais. Donc, ne les lire. Ok. Qu'est-ce que c'est? 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 Ok. Je passe un peu vite parce que voilà, c'est assez simple. On va faire, hop. On va faire, hop. On va se téléporter ici. On va aller voir la dame du vaudou. Et on va aller faire une poupée vaudou à ce monsieur. C'est le peu. C'est le petit. Il y a bien un truc pour pouvoir faire une poupée vaudou ici. Ah voilà Ok C'est par là Mèche de cheveux Allez Ok On a notre poupée vaudou de Batch Et on va pouvoir se barrer Comme ça on va finaliser D'avoir visité cette zone Et on pourra terminer ici Comme ça on recommencera directement Sur l'autre partie de la zone Pour tuer les gargouilles Et tout ça tout ça tout ça Puis après on pourra finaliser Et continuer les autres petites quêtes Ah ça se goupille bien finalement Je ne prévois jamais rien Mais tout se passe comme je l'ai prévu Donc toi la grognasse T'es une grognasse On s'en tape T'es moche Donc voilà Il n'y avait pas une grotte ici Ah il y avait un coffre ici Je l'avais déjà visité Mais non Parce qu'il était trop dur à ouvrir Pourtant ils nous disent qu'il y a une grotte par là Ou alors c'est qu'elle est là-haut Bizarre Ou alors c'est que c'est pas encore ouvert Je sais pas Si vous regardez c'est Ou alors un an Ou alors c'est simplement ça D'accord Je croyais que c'était une grotte Pour vous dire Bon bah tant mieux Ça nous fera moins de trucs à visiter Oh j'entends un petit singe Et les petits singes Ça doit mourir Voilà Ah il y avait une maison ici disons Ah bah comme quoi Bonjour Bonjour Je peux payer les trucs Une banane Un plateau Une noix de coco Et une amulette Je sais pas qui c'est qui vit ici Mais en tout cas Je viens de le piller Et par là il y a quoi Par là on rôde D'accord Bon bah comme ça Je me suis fait Tout un truc Toi t'es qui Bill T'inquiète pas T'inquiète pas J'y reviens moi de ce truc La jeune je connais J'y suis déjà allé Vous n'avez pas l'air du genre A fermer les yeux Si quelqu'un a besoin d'aide Pourtant Ok Donne moi ton argent Ça fera toujours plaisir Et hop là Merci pour les piécettes La place des armes J'ai jamais entendu parler Ah d'accord Ouais bon ça je sais On sait Ok Et vous connaissez la région Bon ça je sais on est déjà au courant Ouais Ok Vous ne vous envuyez jamais Ok Ok Et Combattre l'injustice Bah tu foulais avec des jolis ribots Settler d'une belle femme C'est tout C'est un peu trop C'est comme Nah Hop Un spot de la soleil Taut de la Ok mais J'ai l'impression d'avoir Hop là Pas mon argent Ça j'ai déjà vu Ok Bon merci Merci Jelly T'étais pas réellement d'un grand secours Je pense que j'aurais dû te parler Avant de partir à l'aventure Et comme je suis parti à l'aventure Sans rien demander à personne Ça me fait pas peur Allez Hop Aïe Ouais bah dis donc Ces pauvres singes Qu'est-ce que je leur mets Je suis vraiment méchant On va juste voir ce qu'il y a là-haut Rien d'intéressant Mais ça monte quand même Ah ah Qu'il y aurait une cachette secrète Non Si vous tombez Vous crevez Ok ça servait à rien Par là Ça sert à rien non plus D'accord Tout ça pour ça Allez On va finaliser cette petite quête Et comme ça On pourra continuer dans le prochain épisode A aller beaucoup plus loin Maintenant que ça c'est fait Et c'est derrière nous Alors Mon petit Butchounet Mon petit Butchounet Inventaire Inventaire Equipement Main droite Je veux la poupée de Butch Attention Abracadabri Abracadabra Butchounet T'es par là-bas Ah là Je suis Butch Bon Miles Tu reprends ton boulot C'est moi Sambre idiot de poche tron Le gars qui vous paie votre rhum Le rhum a fini par vous ranger le cerveau On se bouge le cul J'ai dit Allez hop Et si je le mets dans la grotte du coup Si je l'emmène là-bas Ah ok Ok Et bah nickel 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 Ça s'est très bien passé Regardez En termes de quête Il me reste plus que Le canon Le pistolet Enfin bref Il y aura pas mal de petites choses Encore à faire Par-ci par là Sur Antigua Il y a des vivres Ok Il y a le paquet Ah oui c'est vrai Qu'il faut que je fasse ça aussi On pourra continuer par la suite Hop Et après il y a les armes légendaires Tout ça Tout ça Tout ça Tout ça Tout ça Tout ça Voyons voir Alors je dois chercher la corde Dans un entrepôt d'Antigua Ça je sais pas où c'est Mais j'essaierai de trouver Pour le prochain épisode Dans tous les cas Par la suite On essaiera de partir Donc du côté Tout en haut De la cascade Voir ce qu'il y a Puis après on remontera Sur le côté On tuera toutes les gargouilles Et on essaiera de trouver La suite de l'aventure Voilà Donc il s'est passé pas mal de choses J'espère que ça vous a plu Pas mal d'explorations Pas mal de combats Une mort Un fail Plus de boissons Il va falloir que je me recharge Mais en attendant Je vous souhaite tout plein de bonheur A ciao tout le monde Et merci d'avoir regardé Bye 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 bye